Les parodontites entraînent une perte osseuse qui peut malheureusement dans les formes les plus sévères induire une perte dentaire. Aujourd'hui, les greffes osseuses et les implants dentaires nous offrent de formidables solutions pour remplacer les dents sans mutilation par rapport aux autres alternatives plus conventionnelles. Leur taux de survie est très satisfaisant. Néanmoins, il n'est pas rare d'y observer des complications comme une perte osseuse d'origine bactérienne appelée périimplantite. Parce que les implants n'ont pas les défenses naturelles des dents, ces périimplantites vont évoluer rapidement et vont induire des traitements parfois coûteux, complexes, avec des compromis esthétiques et aux résultats parfois incertains. Ces périimplantites sont influencées par de nombreux facteurs de risque qu'il va falloir contrôler et maîtriser avant la mise en place de l'implant. Le premier facteur de risque le plus important est la maladie parodontale. D'autres s'y ajoutent. Le tabac, le stress, un diabète mal équilibré et surtout la mauvaise hygiène dentaire. C'est pourquoi il est important de prendre en compte tous ces facteurs et de les maîtriser avant la mise en place de l'implant. D'épister, contrôler la maladie parodontale et d'obtenir un sevrage tabagique et de mettre en place toutes les mesures d'hygiène optimales pour justement limiter les manifestations inflammatoires et limiter les complications périimplantaires. Un suivi rigoureux sera instauré deux à trois fois par an afin d'intercepter et de reculer toujours l'échéance de ces complications pour optimiser et favoriser le pronostic de votre implant. Sous-titrage Société Radio-Canada